bonjour à tous 29e jour de course de ce vendée globe et me voilà désormais dans l'océan indien et pour fêter ça et bien ce que je vous propose c'est de vous montrer un petit peu comment s'organise la vie à bord au travers de quelques petites séquences allez c'est parti ça c'est un moment que j'apprécie beaucoup sur ce bateau l'avitaillement il est classé dans des sacs bleus comme celui là il y en a un par semaine et donc là on est tardé de la cinquième semaine donc j'ouvre et je découvre le contenu de mon sac de la cinquième semaine qu'est ce qu'il y a de bon là dedans il y a l'affiche avec tous les repas merci à ma nièce Julia qui s'est chargé de préparer tout ça c'est super voilà je suis dans le cockpit c'est là que s'effectuent tous les réglages du bateau donc je passe mon temps à venir ici regarder comment ça se passe au niveau de la force du vent de la direction et là je vois que ça un petit peu molly donc j'ai rebordé de la grand voile alors ça se passe ici à la colonne on vérifie que le wind s'est bien vacciné et c'est parti pour quelques petits tours de bonne nouvelle alors j'ai des repères de réglages partout sur le bateau bon bah là c'est le sacro saint moment de la météo je fais une session le matin une session le soir ce qui me permet de regarder les conditions de navigation de faire ma stratégie de regarder aussi ce que font les autres compétiteurs et là je suis très embêté parce que j'ai une dépression tropicale qui descend d'afrique du sud voilà c'est pas triste dans l'océan indien d'avoir ce genre de choses elle me barre la route et elle est très tonique avec des vents qui vont dépasser les 51 rafales plus de 6 mètres de vagues et facteur très très gênant avec cette dépression c'est que l'orientation du vent fait que je serai vent de travers voire même contre ce vent et à la limite de la zone des glaces qui veut dire sans sécurité puisque si j'ai un problème il faut que je puisse me mettre dans le sens du vent ce qu'on appelle être en fuite et là si je le fais je passerai cette limite interdite par l'organisation de la course et surtout c'est interdit parce que derrière il ya des icebergs qui ont été observés donc j'ai aucune envie d'aller risquer d'aller jouer là dedans et donc si je vous montre ce qui se passe ce qui se passe à l'écran voilà la prévision dans deux jours et mon routage me fait passer en plein dans ce vent très très fort avec la zone des glaces qui est juste ici donc donc il va falloir trouver un il va falloir trouver un plan b qui va être sans doute de ralentir un peu le bateau d'attendre de passer cette dépression de dégager vers le nord non je vais essayer de trouver un terme de performance le plus optimum mais c'est pas simple l'histoire il faut faire vite parce que ça arrive demain l'histoire merci